Alors, j'ai juste rien compris au pourquoi du commandos boss. Je sais que selon une mécanique abandonnée, on était censé interagir avec les rêves de PNG endormis, mais là, on recharge trois fois la partie, Yafiya qui dort, on lui gratte les doigts de pied, quand soudain, bagarre ! Euh, ok Miyazaki, t'en as d'autres des comme ça ? Déjà, n'oubliez pas que le cercle d'Eldon et les runes qui le composent régissent les règles de Montre-Terre. La rune de mort n'étant plus au sein du cercle d'Eldon à cause de Marika, donc la mort, dans un sens, n'existe plus. Toutes les âmes reviennent à l'arbre monde. On s'en rend compte un petit peu avec les habits des nobles zombies, devenus fous en partie à cause de leur immortalité, et des fantômes qui traînent devant les catacombes. Et si vous avez été attentifs aux propos des jeux From Software, vous savez ce que Miyazaki pense de l'immortalité. Le roi Alante, Gwen, Aldia et toute l'histoire de Sekiro. L'immortalité, c'est de la merde. On sait que Fortisax, frère de la dragonne Lanceax qu'on a bolossé dans la partie 35, Lanceax, pour qui Vyke simpait complètement, mais c'est une autre histoire, est un ancien dragon légendaire, désormais corrompu par la mort, ou par la rune de la mort, appelle ça comme tu veux, puisque Godwin, l'un des fils de Marika et donc de Radagon dans un sens, a perdu son âme à cause des assassins des couteaux noirs dont la lame était infusée par des petits bouts de la rune de la mort, volée par Annie, etc. Ça vous connaissez. Pendant la guerre contre les dragons, qui a ravagé la Hindle, Godwin est devenu un tchad et s'est lié d'amitié avec Fortisax, le plus fort des dragons, créant par la même occasion le culte des dragons anciens. Enfin, j'imagine qu'il a dû être très persuasif, hein, parce que Vas-y, pas convaincre les parisiens de devenir potes avec les dragons, quand les dragons, ils font cette taille ! Et du coup, si on se tire beaucoup les cheveux, si la foudre est jaune dans Elden Ring, c'est pas parce que la foudre est jaune dans la vraie vie, mais parce que la puissance de l'or a jauni la foudre rouge des dragons anciens, mais je pense qu'elle est nulle part avec cet argument. Godwin a beau être surpuissant, face à une dizaine d'assassins dotés de cap d'invisibilité et de larmes forgées à partir de la mort elle-même, tu m'étonnes que ce soit chaud à survivre. L'âme forgée par les cités Nochron et Noxtella, qui sont potes avec la ville magique de Célia, qui s'est spécialisée dans... Les assassinats et les magies d'invisibilité, tiens donc comme par hasard ! Pour que la mort de Godwin fonctionne en entier, il faut pas juste le buter, il faut dessiner la rune de la mort sur sa chair. On sait, grâce à la puceule trouvée dans le château de Voile l'orage, que Godwin le Doré est devenu le prince de la mort à son décès, enfin, à la mort de son âme du coup, et que grâce à son souvenir, on sait que Fortisax a longtemps combattu l'infection de mort qui résidait au sein de son ami. Malheureusement, Fortisax n'obtint jamais victoire, et sa récompense fut d'être corrompu par la mort lui aussi, sa couleur noircie et des racines de mal-mort en plein dans la gorge. Tu parles d'une récompense de quête. Un peu comme Midir, chargé de surveiller les ténèbres pour au final devenir corrompu. Putain, j'ai parlé de Midir, pourquoi je m'inflige ça ? Les récompenses de Fortisax parlent d'elles-mêmes, des pieux de foudre rouge appartenant au plus puissant des dragons anciens, et une tempête de foudre dorée appartenant à Godwin le Doré, désormais corrompue par la mort, donc devenue une foudre de mal-mort. On a eu du sang enflammé, de la foudre gelée, et là, on a de la foudre malédictionnante. Le délire avec Godwin, c'est qu'il ne connaît pas qu'il ne peut pas connaître une vraie mort, donc une mort du corps et de l'esprit. Avec une vraie mort, notre âme est censée retourner à l'arbre monde. Ici, avec la ruine de mort enlevée du cercle d'Elden, de Godwin, lui, retourne de ce que j'ai compris vers le creuset, il devient une espèce de poulpe, pierre, animal étrange ésotérique, une espèce de bouillie primordiale d'être vivant où toute vie est fusionnée, l'origine de l'apparition de la vie sur Terre, bref. On sait, grâce à la marque de la mort, récupérée sur le véritable corps de Rani, que normalement cette marque aurait dû être complète, mais qu'en réalité, deux dieux sont morts pendant la nuit des couteaux noirs, séparant donc la rune en deux morceaux distincts. Godwin le Doré perdit son âme, son corps désormais corrompu par la mort, et Rani perdit sa chair, d'où son besoin de récupérer une nouvelle enveloppe charnelle. Le fait que le nouveau corps de Rani possède quatre bras, exactement comme les pantins de Réa Lucaria, permettent de tisser un petit lien scénaristique, c'est plutôt cool. Et de ce que j'ai compris aussi, c'est que Rani est en réalité aussi une référence à une divinité hindoue à quatre bras qui essaie de libérer l'humanité, mais là, sur ce coup-ci, je n'ai pas entièrement la ref, donc je ne vous en parlerai pas. Après, Rani n'a pas vraiment perdu sa chair, elle s'en est débarrassée volontairement, comme on a pu l'apprendre auprès d'elle, dans le but d'échapper au potentiel contrôle mental de la volonté suprême. Avec un corps mécanique non béni par la grâce, j'imagine que la volonté suprême ne pourra pas la contrôler. Marika a isolé la rune de la mort, ce qui revient à effacer le principe de mort dans l'autre terre. Fia possède la moitié gauche de la rune du prince de la mort, et le corps original de Rani possède la moitié droite. Une fois les deux runes rassemblées et Fortisax vaincues, Fia peut enfin donner naissance à la rune complète. Il est probable que Fia soit entrée dans le rêve de Godwin, qu'il se soit fait complètement bolosser par Fortisax, et donc si tu meurs dans un rêve, ton corps dans la réalité véritable plonge dans le coma. C'est peut-être ça. Par contre, pourquoi est-ce qu'il y a un bout de la tête de Godwin dans les égouts du château de Voile Orage ? Eh bah, c'est vraiment un bout de sa tête. Enfin, le truc c'est que chaque pustule de Godwin, avec le temps, va faire apparaître son visage. C'est visible dans des catacombes, au lac avec le maraînier là, sur des crabes, sur le PNJ du talisman pustule lui-même, donc techniquement c'est pas Godwin, c'est juste les mortes fleurs propagées par les racines qui imitent ce modèle dans un sens. Mais, c'est de la vraie chair de Godwin qui pousse et qui se multiplie par les racines. Et si on ne fait rien, Godwin le poulpe va se répandre partout, c'est pas du tout flippant. Je veux dire, dans le rêve de Fortisax, il est même dans le ciel ce mec. Pourquoi est-ce qu'il ressemble autant à un poulpe ? Déjà parce que FromSoft adore les hybrides humains poissons, le vrai roi Alante, l'orphelin de Kos, le paradis des magicardes dans cet héros là, mais surtout pour l'horreur que les abysses peuvent provoquer. L'horreur sous la mer, les délires cosmiques, le fait que les animaux dans les profondeurs abyssales de la Terre paraissent bien plus aliens et terrifiantes que les petits hommes verts de l'espace rentraient dans l'inconscient collectif. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas thalasophobe, je vous conseille l'excellente vidéo de Jacob Geller sur les profondeurs des océans. Et d'ailleurs, le seul moment de la première fois qui arrive à la fin de 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 la fin Lorsé dans les twists et turns de la fin de la fin de la fin, mon compas m'a appris à un dot qui se flashera très proche, qui apparaît où la main ne devrait être. J'ai essayé de naviguer et ça a persisté. Finalement, j'ai l'occasion de la fin 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 de la fin. Parce que dans l'imaginaire collectif normal, l'eau, l'océan, c'est cool, c'est bleu, c'est les dauphins, c'est la piscine, c'est la petite sirène, sauf que ici, on est dans Dark Souls ! Bon là, j'ai paraphrasé d'autres vidéos YouTube, mais l'apparence de Godwin serait en réalité une métaphore du mythe du Ningyo, l'homme poisson. Plus ou moins un sirène dont la chair procule l'immortalité, mais si jamais vous capturez un Ningyo, si le Ningyo est immobile, s'il stagne, cela apporte le désespoir et la calamité. Retenez le concept de stagnation de l'eau, ce n'est pas le seul boss très important qui partage ce concept. Les insectes et les maladies adorent les marécages et les eaux stagnantes. Si vous avez observé le cadavre de Godwin ou une personne morte par la mal-mort, vous avez vu ces insectes. Les morts vivants coincés dans une existence sans âme dans la mort sont une forme de vie stagnante. Et où est-ce qu'on trouve des morts vivants à l'extérieur ? Dans des flaques d'eau stagnante. D'où les boss des Noche Diaphanes, les mecs font du canoë dans des eaux stagnantes, je m'étonne qu'ils deviennent tarés ! La calamité ici, vous l'avez compris, c'est la mal-mort. Cette corruption dégueulasse qui envahit les lieux. Il y a des asticots, des vers, une myrette d'insectes, des maladies comme sur un cadavre putréfié. Cette corruption est tellement forte qu'elle permet de justifier le retour de ces lézards de merde, merci Miyazaki. Mais bon, ils ont les yeux de Godwin donc c'est ok, c'est pas exactement le même ennemi. Oubliez pas les faces de vers qui apparaissent là où il y a des arbres et de la mal-mort. Des faces de vers qui ont pour nom interne déracinés qui sont près d'arbres. Sans déconner Miyazaki. Et voilà, cette référence, il n'y a absolument personne qui va l'avoir à part Julie the Witch et ses abonnés. Et en plus le fait que déracinés soit aussi un jeu de Framsoftware sorti en 2018, mais que personne n'a envie de faire parce que c'est une exclusivité PlayStation VR, pourquoi vous faites ça ? Par contre, un truc tout bête, si un cadavre répand des insectes, des mauvaises odeurs de la maladie tout ça, c'est quand un cadavre n'est pas enterré proprement vous êtes d'accord ? Ce qui veut dire que Godwin, le prince de la lignée d'or etc donc pas n'importe qui, a été jeté comme une merde dans les profondeurs de fond de racine sans aucune cérémonie. Enfin, c'est inexact et un peu médisant de ma part. Ici, dans l'entre-terre, le Ertriburial, Burial, le Ertriburial, Burial, je sais pas comment prononcer ça. Bref, l'enterrement près des racines de l'arbre monde est considéré comme la meilleure manière d'honorer les héros, comme Lutel ou Engval par exemple. C'est pour ça que dans toutes les catacombes qu'on explore, à la fin, il y a des racines et des figures plus ou moins héroïques. Sauf que là, le cadavre n'était pas très propre, donc la tradition pour rendre hommage aux morts a en réalité complètement détraqué l'entre-terre. Oups ! Ainsi sont nés les Morte-Fleurs, fragments de la rune de la mort répandus via les racines. Ce sont des fragments du fragment volé par Annie. Ah là là, si seulement un mystérieux PNJ pouvait manger les Morte-Fleurs pour toutes les réunir ! Et du coup, ce tirage de cheveux scénaristique monumental permet de justifier les squelettes. Bah oui, parce que Godwin a perdu son âme, et donc les personnes touchées par la Malmort mort, les squelettes, les zombies, etc. ont gardé leur corps, mais pas leur âme. Et si ça avait été l'inverse, on aurait passé notre temps à taper sur des esprits sans enlève charnel. La marque de la mort est aussi particulière niveau design. Dee appelle ça la marque du mille-pattes. Un mille-pattes, c'est un insecte, c'est dégueulasse, tout est lié, mais si vous avez retenu Sekiro, vous connaissez le symbolisme du mille-pattes, une mortalité certes, mais une existence maudite. Et ici, les fondamentalistes de l'ordre d'or utilisent comme fétiche, comme talisman protecteur, des mille-pattes dorées, une réappropriation dans un sens de leur ménésis. On sait à quel point la corruption de la mort est puissante, vu que même un dragon ancien y est vulnérable. Même la foudre dorée de Godwin, le symbole ultime de la puissance de la lignée d'or, est corrompu. Personne n'est à l'abri. Alors après, pourquoi Fortisax n'existe que dans un rêve et pas dans la réalité, j'en ai pas la moindre idée. Ou alors, ou alors, on gratte les doigts de pied de Fia, on commence à s'endormir, Fortisax arrive sans faire de bruit, déplace un petit peu, il change la couleur du ciel, lance la musique et attend patiemment qu'on se réveille, c'est encore moins probable. Alors je vais m'arrêter ici, j'ai expliqué l'histoire de Godwin et de Fortisax, mais je vais pas expliquer l'histoire de Fia et notamment tout le symbolisme derrière le soleil noir de la Rune de la Mort, ça j'en parlerai plus tard lorsque je vais expliquer les fins à la fin du guide, donc dans la partie 96 en mars 2026. Donc on va juste y laisser la peche. Il y a de la récette d'anneau un pêche. Il y a de la plume de 126. Et du pêche pourroit, on va en mettre en place dans vos pêche.